Bonjour Izikenanga. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien avec la glace. Tu as la forme ? Oui. Tu es comme un soleil avec… J'ai la joie au cœur aussi. Tout le temps ? Pas tout le temps, mais en ce moment, oui, pas mal. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je suis Izikenanga, artiste martiniquais, chanteur, musicien, mais aussi illustrateur et ça va faire déjà plus de 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans de carrière en 2021. Et voilà, j'ai sorti mon septième album en avril 2023. Je ne sais jamais quoi dire exactement, mais bon, en gros, déjà il y a ça, ma musique, je la qualifie de creole pop. Et voilà, c'est un véhicule pour partager ma vision de la vie, ma philosophie, ma façon… Il y a une dimension très philosophique, de motivation et de développement personnel aussi, on peut dire, dans ma musique. Qu'est-ce qui nourrit cette philosophie ? Ben, c'est… On va dire que je suis un grand curieux de la vie. Et donc, du coup, cette expérience qu'est la vie, la philosophie, justement, c'est la voie qui me permet d'expérimenter, d'aller vers un peu plus de sagesse chaque jour. Mais c'est des choses… Tu lis aussi ? Ce sont des rencontres ? Ben, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de partages avec… Donc, j'allais dire discussion, mais pour moi, c'est vraiment plus du partage de témoignages. Et puis, j'écoute ou je lis avec les oreilles, on va dire, beaucoup d'audiobooks ou de contenus sur… Le développement personnel ? Pas uniquement, vraiment, justement, il y a la philosophie, spiritualité, mais ça va aussi aller, tiens, sur un domaine comme l'entrepreneuriat. Finalement, on va… Je serai dans la curiosité, de la sagesse de peu importe le domaine, quoi. Je vais essayer de me renseigner sur l'immobilier, sur… Sur curieux de tout ? Oui, voilà. Ça permet de rester jeune aussi, ça. C'est ce que je constate. C'est quoi les rencontres les plus essentielles qu'il y a eu dans ta vie ? Dans la musique, je dirais Joël Jacoulé. C'est quand même… C'est qui ? Raconte-nous qui ? Joël Jacoulé, l'auteur, compositeur, artiste et producteur réalisateur martiniquais, qui a le label Bicaribéon, dans lequel je suis depuis un petit moment déjà, avec Goldie, Victorot, il y a Usté Vimay à une époque, il y a Jeanne Baudry. Éric Pédurand. Il travaille avec Éric Pédurand aussi. Donc, c'est la rencontre, comme j'aime bien dire, c'est un peu le co-créateur de ce dialogue artistique que j'ai avec mon public. C'est avec lui que, voilà, comme il disait, on a cette espèce d'alter ego créatif, on est dans la surenchère de créativité, de validation, d'innovation, on prend ça, on essaie de le tourner, on essaie ça et c'est avec lui que, voilà. C'est un concept, ça ? Ben, ça en est devenu un, mais c'est notre façon d'être en dialogue depuis qu'on s'y rencontrait. Donc, ça a commencé par la musique, après ça s'est étendu à beaucoup d'autres domaines, c'est plus familial maintenant avec Joël. Et ça continue encore aujourd'hui, pour ce dernier album, c'est avec lui que je fais la cuisine, on va dire. Et donc, c'est vraiment la rencontre que je chéris, que je rends grâce d'avoir croisé son chemin et de pouvoir faire le chemin avec lui aussi. Et la musique est arrivée dans ta vie quand ? Ben, je dirais, je suis arrivé dans la musique qui était déjà bien présente dans ma famille, c'est-à-dire que ma famille, c'était déjà très musical. Pourquoi ? Ben, mon père, il était technicien sur les lumières, puis régissé au Grand Corbet, donc c'était déjà beaucoup de concerts, je voyais beaucoup de concerts, on écoutait beaucoup de musique et ma mère, elle faisait de la guitare, elle faisait la chorale de l'église. C'était très musical chez moi, on assistait, on m'a emmené très tôt dans des ambiances culturelles, j'allais au Cermac, ma mère me racontait dans le couffin, faire des cours de dessin, de poterie. Donc, je pense que j'ai baigné dedans depuis tout petit, vraiment la musique et la culture de manière générale. Et puis la guitare, je m'y intéresse à l'âge de 4 ans. Déjà ? Oui, voilà, ma mère joue à la guitare et je l'embête tellement qu'à 4 ans, on m'offre ma première guitare et depuis, je n'ai pas lâché. Et puis tu chantes ? Et j'ai commencé à chanter quand j'étais au lycée. C'est venu après, en fait ? Ben, c'est venu après, c'est mon grand frère qui lui aussi chante, voilà, il y a plein d'artistes, il n'y a que des artistes dans la famille. Mon deux grands frères chante, Papa Tante, donc le plus grand dans le groupe Papa Tante, et Moustaphe qui était le manager, co-riste, backer de Papa Tante. Et donc, c'est en voyant mon grand frère qui m'a appris un peu à écrire, qui m'a appris, voilà, je faisais d'abord, je reprenais beaucoup ses chansons, puis après j'ai écrit les miennes et puis je me faisais, j'ai commencé. Parce que tu es un parolier aussi. Voilà. C'est qui, attends, c'est qui Laurent Germain ? C'est moi. C'est moi, c'est moi qui écris. Parce qu'on voit assez auteur-compositeur Laurent Germain, bon voilà, donc c'est toi. Oui, c'est moi, c'est moi. Et donc, c'est toi qui écris tous tes textes ? Oui. Ok. Alors, avant de venir aux textes qui sont très importants, parce que tu es aussi parolier, tu écris, tu es auteur. Oui. Ok. Tu as été aussi ingénieur infographie multimédia, tu as fait des études à l'IRAV, en fait, c'est pour ça que tu dessines aussi. Oui, c'est exactement ça. Donc, après mon bac, j'ai fait une année à l'IRAV, qui est maintenant le campus carrébien des ans. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en infographie et multimédia à Bordeaux. Ensuite, j'ai fait six mois de webdesigner junior. Et puis après, je me suis consacré à ma carrière dans la musique. Mais je continue à dessiner pour mon livre Pomme-Cannelle. Voilà, on va y venir aussi. Voilà, j'ai découvert. Je réalise pas mal de mes clips, sinon quasiment tous mes derniers clips. Je fais mon contenu. Bon, voilà. On sent que tu es un homme heureux, 360. Oui, la possibilité de pouvoir exprimer toutes mes sensibilités, toutes les cordes que j'ai à mon arc dans l'art, je suis content d'avoir, de pouvoir créer ce chemin où on peut chanter, on peut faire musique, on peut dessiner, on peut rencontrer des gens qui sont sur le développement spirituel. Et puis la musique me permet de rencontrer des gens de pleins horizons. Ça va être même des frères dans la rue, ça va être des gros diplômés, des chefs d'entreprise, des profs. Moi, je m'enrichis de tout ça et je suis content d'être sur ce chemin-là. Mais on sent effectivement la joie. Tout à l'heure, tu en parlais le mot de grâce. On a l'impression que tu es effectivement dans une forme de gratitude d'avoir cette chance. Parce que c'est une chance de pouvoir exprimer par autant de moyens les choses. Oui, pour moi, j'essaie de prendre conscience dans la réalité dans laquelle on vit ou déjà pouvoir le faire sur une de nos cordes à nos arcs. C'est super. Moi, j'arrive à le faire, s'il vous plaît. Donc, je rends grâce parce que je sais qu'en plus, ça me semble utile aux autres. Donc là, c'est le vrai salaire pour moi de pouvoir faire quelque chose qui m'épanouit et qui est utile aux autres. Et qui me donne du bonheur aux autres. Et qui est utile aussi, tu dis. Voilà. Qui est utile. En tout cas, c'est les retours que j'ai. Les gens, voilà, trouvent une utilité à la chose que je produis. Parce que tu aurais pu dire oui. La musique, souvent on entend, c'est peut-être cliché au Galvaudé. Tu donnes du bonheur. Les artistes, ça sert à ça peut-être. Mais pas que. Parce que toi, tu écris et c'est important. Quand tu dis, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Un truc de ouf, par exemple. Un truc de ouf, je l'ai noté. Donc, tu parles de cette histoire, en fait, que tu as prise, mais qui n'est pas la tienne. Et quand tu voyages, eh bien, truc de fou, ça s'appelle. Oui, truc de fou. Trouc de fou, je dis, truc de ouf, comme on dirait maintenant. Mais voilà, tu parles de l'histoire, tu parles de la distance. Donc, c'est quelque chose qui est presque militant. Même si, il y a beaucoup d'artistes qui le font. Mais toi, tu le fais avec art. Voilà, l'histoire de France, avec mes camarades de classe, on parle créole. Donc, cette espèce de distance qu'il y a par rapport à ta propre histoire. Donc, c'est pour ça que tu parles l'utilité, peut-être, aussi ? Oui, c'est-à-dire que, moi, j'aime bien dire que nous, les artistes, on est ceux qui, dans la société, essayons de mettre des formes sur quelque chose qui nous traverse tous, nos émotions, nos sentiments, des choses un peu invisibles, mais qui sont vraiment palpables dans la vie de tout un chacun. Et nous, les artistes, donc, peu importe la forme de l'art, c'est la forme de l'art, ce serait de pouvoir donner des formes physiques et palpables, bon, même si ce n'est pas toujours palpable, la musique n'est pas palpable, mais donner une forme, des couleurs à toutes ces émotions qu'on traverse. Et justement, ma musique, j'essaye, justement, de mettre en forme des émotions, des choses par rapport à des situations. Donc, là, on parle de notre rapport avec la France, de voir une génération, il fallait partir en France pour faire ses études. Donc, ça rentre en résonance, peut-être, avec le Bumidome, avec plein de choses qui, c'est des choses qui, émotionnellement, sont liées à des faits, mais qui ont créé des émotions qu'on finit par... on se rend compte qu'elles sont communes, quoi, que chacun dans son coin a vécu ce malaise d'une forme ou d'une autre. Et donc, quand j'écris une chanson qui parle de ça, bon, ben, on sera tous... enfin, pas tous, hein. Ceux qui sont connectés à la chanson, ils vont se sentir concernés, mais par le cœur, du coup, pas juste par... C'est la force de la musique, pour le coup. Alors, je voulais citer, parce que je cherchais, j'ai retrouvé. Une part de mon histoire me paraît floue. As-tu dit... voilà. Un enfant, un enfant illégitime de cette mère patrie, serait-ce du mépris, sache d'où tu viens, pour être sûr de qui tu vises. Et tu parles tout ça à l'ouverture. Dans le clip, tu montres tout ça à l'ouverture. Oui, voilà, c'est... Le réalisateur, justement, il a trouvé intéressant de se dire qu'on a été beaucoup... On a eu beaucoup d'informations sur Napoléon et ses représentations. Et finalement, on en a une à nous beaucoup plus proche qui beaucoup ressemble, qui est Toussaint Louverture, justement, dont on nous a pas... En tout cas, moi, dans mon parcours scolaire et historique, on m'a pas trop parlé de Toussaint Louverture. Donc, c'est un peu cette façon, ma musique, je vais l'utiliser pour mettre le doigt sur quelque chose qui, moi, me bouscule et qui, finalement, me bouscule beaucoup d'entre nous. Et puis, essayer d'apporter une perspective positive et de se dire, bon, ben, c'est un truc de fou, OK, je ressens ça, mais mon volonté t'a dit libéré comme moi aussi. Et puis, alors, tu parles... Comment tu composes ? Tu parles du texte ? Tu parles de tes émotions, du texte ? Il y a plusieurs chemins, du coup. Donc, ça va être peut-être une phrase qui... Enfin, un sentiment qui va être synthétisé dans une phrase qui me vient dans la tête. Donc, une phrase déjà sous forme de poésie ou ça va être une mélodie qui va amener une émotion qui, elle, va amener un thème ou va amener... Donc, c'est plusieurs façons, mais c'est toujours autour de comment je me sens par rapport à quelque chose. Mais comme tu es guitariste ? Donc, voilà. Tu prends ta guitare d'abord et puis tu fais... Voilà, ça va dépendre de ce qui arrive en premier. Si c'est la mélodie, je vais prendre la guitare, mais si c'est le texte, je vais d'abord chercher à le mettre en bouche, le mettre en corps et après chercher une guitare pour le soutenir. Donc, ça va dépendre de ce qui arrive en premier. Et toi, tu es un soldat en mots ? Ouais, voilà. C'est comme ça que je me définis. Soldat en mots, c'est-à-dire que tout ça, tout ce dont on parle là, déjà moi, dans ma vie personnelle, je veux de l'amour dans tout ce que je fais. Donc, après, l'amour, c'est un terme... On sait souvent ce que ce n'est pas, mais chacun a sa façon de ressentir ce que c'est. Et voilà, soldat en mots, c'est le concept que j'ai créé, qui me dépasse aujourd'hui, où cette façon de dire que le combat va résider en nous pour laisser l'amour circuler dans nos vies, peu importe ce qui se passe. Et c'est là qu'on devient des soldats, puisque l'amour n'a pas vraiment besoin que nous ne défendons ni, selon moi. Mais dans notre société... Société à Nibus ou un soldat en mots ? Voilà, c'est ce que je constate. C'est plus, plus, non ? Ben, après, j'arrive à un niveau où on ne va pas passer notre vie à se battre. Oui. On va être amour aussi. Au bout d'un moment, l'idée, c'est soldat en mots, c'est tout faire pour laisser circuler l'amour en nous et dans nos vies. Après, on ne peut pas forcer le monde à être dans l'amour, à vivre. Par contre, on peut se préserver de ne pas suivre les voies en manque d'amour que la société va nous proposer. Mais les artistes, c'est leur fonction ? Moi, non. Aujourd'hui, les artistes, c'est, comme je disais, c'est leur fonction, c'est ceux qui vont proposer et fournir à notre grand groupe des voies, des objets de nos émotions. Pour moi, c'est plus ça. Donc, ça va avoir plusieurs formes, c'est-à-dire qu'on va avoir des œuvres d'art qui vont mener des révolutions, des œuvres d'art qui vont soigner des maux intérieurs, des œuvres qui vont galvaniser des émotions, peu importe laquelle, l'amour, la colère, la violence, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça, notre rôle. C'est comme quand on va chez le boulanger parce qu'on s'assure que lui, toute sa vie est orientée pour nous fournir un bon pain. Donc, plutôt que de faire le pain nous-mêmes, on lui fait confiance. Les artistes, c'est comme si, bon, quand tu as un mal émotionnel, tu vas aller voir une pièce de théâtre, tu vas écouter une musique, tu vas avoir ce qui te plaît pour justement pouvoir avoir ton émotion hors de toi. C'est comme ça que je vois notre rôle. Et alors, tu écris aussi pour les enfants. Oui, j'ai commencé. Il y a une chanson, J'ai coupé le cordon. À un moment, tu dis, tu parles de l'arrivée de ta fille, en fait. Oui. Et puis, tu dessines, en fait, tu dessines des livres de coloriage. Oui. Puisque tu es infographiste, tu es illustrateur aussi, et tu as créé, donc, Pomme Cannelle. Exactement. Donc, quand ma première fille arrive, mon aînée, comme je l'appelle, elle a son petit nom, c'est Pomme Cannelle, j'avais envie de contribuer aux propositions qu'on a de support éducatif pour nos enfants. Moi, je trouvais quand même, j'avais envie qu'elle ait des supports avec ses référentiels réels. Donc là, c'est le premier que j'ai sorti, c'était sur Noël, dans la Caraïbe. C'est une petite princesse de la Caraïbe qui découvre les traditions autour de Noël. Donc là, le repas, la musique, le décor. Et donc, bon, ça lui ressemble, la héroïne lui ressemble beaucoup, Pomme Cannelle. Et donc, c'était ça l'idée de continuer aussi dans cette voie-là, moi, être en dialogue avec ma fille déjà et puis, à contribuer à cette proposition de support éducatif et divertissant pour les enfants du monde, au final. Parce qu'une fois que le livre est sorti, j'ai reçu des messages de parents de plusieurs endroits du monde, notamment d'Australie, qui me disaient qu'elle est contente que ses enfants puissent voir comment d'autres enfants dans le monde vivent Noël. D'accord. Et ça, c'est... Et c'est une collection que je suis contente. Voilà. Donc, il y a le deuxième qui arrive bientôt, Pomme Cannelle et au Jardin Criole. Et comme il y a la petite sœur qui est arrivée, au fur et à mesure de l'aventure de Pomme Cannelle, il y aura Pomme d'eau qui va arriver aussi. L'arrivée de ta fille, ça t'a transformée. Ben ouais, et ça a été deux transformations. La première a fait un travail, la deuxième a fait un autre travail. c'est vrai que ça m'a poussé à ne plus me donner d'excuses pour être l'homme que j'avais envie d'être. Puisque là, moi j'avoue que pour le moment, face à mes filles, là, je n'ai pas envie de rôner. Je n'ai pas envie que ça m'en dise, c'est ça qu'a fait. Ça m'a un peu obligé pour pouvoir riter du bout de doux, je m'en ai. Bon, ben faire les choix, assumer, choisir, renoncer, reconnaître quand on s'est trompé, aussi reconnaître quand on a fait un pas, quand on a progressé, c'est-à-dire essayer de vivre un peu plus en vérité et s'affranchir de plus en plus du faux semblant. Tu l'as dit ça d'ailleurs. Oui, ben c'est un peu ça. Pourquoi je me mens ? Pourquoi je fais si bien semblant ? Exactement, dans le titre « Nos vérités ». Est-ce qu'il y a un moment où tu n'as pas aimé qui tu étais ? Ben, j'aurais dit oui, mais comme aujourd'hui je prends conscience qu'il a fallu que je sois ça pour être celui que j'aime être aujourd'hui, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais c'est justement, il faut être à fond une version de soi qu'on n'aime pas pour se dire, bon ben, ouais, t'as l'art, moi ça m'a piqué viré parce que moi j'ai été cette version-là à fond et je ne me suis pas plus. Je reconnais les choix qui m'ont mené là, mais je ne les ferai plus simplement. Et donc voilà, c'est petit, après on dit c'est ça devenir un homme, une femme, un adulte, je crois que c'est ça quoi. Tu as encore de la marge quand même. Oui, mais... Tu n'es pas encore un grand, grand sage. J'ai envie, si je suis sur un chemin où je prends conscience que prendre l'entière responsabilité de sa vie, ben ça amène à plus de paix. Mais c'est dur, c'est dur. C'est dur, mais c'est ça, avoir la paix, c'est pas... C'est justement, la paix c'est un chemin de guerrier. Et justement... C'est quoi, c'est quoi, consérences ? Les consérences, c'est encore notre concept qu'on a créé. Oui, tu es l'homme des concepts, hein ? Soldat Lamour. Ben oui, je suis pour créer des voix où je me suis à l'aise des fois, c'est quoi l'on ? Donc c'est des concerts, conférences qu'on a créé pour avoir un autre espace, mais cette fois, pour parler plus longuement et plus profondément de la démarche artistique, la démarche philosophique, la démarche spirituelle et personnelle, donc de mes œuvres, du carnet de voyage, des tripes qu'on a partagées. Et puis ça me permet de partager de comment j'applique tout ce que je dis dans mes chansons, quoi. Et la suite, c'est quoi, du coup ? Ben la suite, ça va être, comme j'aime dire, bon, il faut que je trouve un autre terme et défendre l'album que je viens de sortir. Carnet de voyage. Carnet de voyage d'un soldat Lamour, chapitre 3 et 4, donc avec des conséquences, avec des concerts, et puis essayer de trouver de nouvelles façons d'être dans la rencontre, quoi, dans la rencontre réelle et aussi virtuelle, puisque plus ça va, plus il y a de la technologie, plus on peut trouver des façons qui nous vont mieux de se rencontrer, d'échanger et de rester en dialogue. Donc c'est ça, la suite, pouvoir, et puis aussi, avec le label qu'on a créé avec mon frère, Caprod, pouvoir collaborer avec d'autres artistes, pouvoir produire d'autres artistes, d'autres événements, et puis pouvoir prendre part dans cette grande danse de la culture marantiniquaise et de la culture du monde. Antillaises aussi et du monde ? Oui, anti-youguyanaises, donc c'est ça le cercle marantinique, anti-youguyanaises, et puis on sait déjà qu'on influence le monde. Le mot de la fin, ce serait quoi, Aisy ? Le mot de la fin, ce serait, ben, enchaïnant, moubatoutmoulant, de plus en plus de conscience entre nous, allons chercher à arroser les champs qui nous permettent de rester en dialogue et dans la communication, et puis à arroser des champs de paix et pas des champs de bataille. L'amour. Merci, Zikor Nanga. Merci à toi, Barbarai. Zitata. Sous-titrage Société Radio-Canada